bonjour tout le monde c'est jean philippe aujourd'hui je vous propose un rôti de filet d'inde aux lentilles alors pour cette recette ici vous avez un rôti de filet de dinde de 800 grammes là j'ai deux cuillères à soupe d'olive j'avais plus de carottes fraîches donc je prends 200 g de carottes congelées ici j'ai composé un bouillon avec 300 millilitres d'eau 100 millilitres de vin blanc et un cube de volaille émietté même chose pas d'oignons frais mais j'avais du congeler donc j'ai mis 100 g d'oignons congelés je mettrais un petit peu de curry du sel du poivre une petite boîte de tomates pelées et puis là une grosse boîte de lentilles que j'ai égoutté on peut faire aussi la recette avec des lentilles sèches mais la cuisson ce serait un petit peu plus longue pour commencer la recette on se met en mode manuel en mode doré on va verser l'huile d'olive dans la cuve mon huile est chaude je vais pouvoir faire dorer mon rôti sur toutes ces faces je vais ajouter maintenant une petite pincée de sel je vais poivrer je vais mettre un petit peu de curry et je vais verser mon bouillon et je vais pouvoir programmer une cuisson j'arrête la fonction dorée je me mets en cuisson sous pression en cuisson rapide et là je vais mettre 25 minutes je fais ok qui est un départ immédiat je ferme la couverte et puis quand la cuisson sera terminée pour le rôti on fera cuire les légumes la cuisson est terminée j'ouvre mon coqueo je vais maintenant ajouter mes carottes je vais ajouter les lentilles et je vais reprogrammer une cuisson on va aussi ajouter les tomates pelées je vais reprogrammer une cuisson sous pression ou cuisson rapide je vais reprogrammer une cuisson sous pression ou cuisson rapide pour cinq minutes uniquement je fais ok avec un départ immédiat je ferme en coulant notre cuisson est terminée on ouvre le coqueo il ne me reste plus qu'à couper mon rôti en tranches et servir cela chaud vous pouvez si vous souhaitez rajouter du concentré de tomates pourquoi pas et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes merci